Bonjour tout le monde et bienvenue sur netropre.fr Donc, on a vu la première partie. On a vu exactement la symétrie et c'était la clé de la résolution de la première question. Donc maintenant, on va voir le résumé de tout ça. Donc, j'avais une spire. J'avais une spire. J'avais l'axe de la spire. Ok ? Et cette spire est déchargée uniformément avec une charge supérieure, avec une charge linéique lambda qui est supérieure à zéro. Ok ? Et j'ai trouvé, puisqu'elle est chargée uniformément, j'ai trouvé et j'ai remarqué qu'il y en a de la symétrie. Ok ? Donc là, le centre haut. Puisqu'il y a de la symétrie, et bien la charge, le champ que crée cette charge, qui est répartie sur la spire, le champ créé en P est porté par l'axe de la spire. Donc, en résumé, puisque l'onda est supérieure au zéro, le champ, c'est ça. Ok ? Et si je vais m'intéresser à cet axe qui est comme ça, par exemple, à moins un P, et bien le champ sera comme ça. Donc ça, donc ça P, et ça E en P. Et ça, c'est si l'onda est supérieure à zéro. Alors, d'après vous, si l'onda est inférieure à zéro, seulement la direction du champ va changer. Là, le champ s'éloigne. Il s'éloigne du centre. S'éloigne un moment. Si l'onda était inférieure à zéro, et bien le champ se rapproche, se dirige vers le centre haut, comme ça. Donc voici la spire du centre haut. S'il est chargé avec une densité unique qui est inférieure à zéro, et bien le champ sera dirigé comme ça. Ok ? Et remarquez que E, donc, remarquez que E en haut est égal à zéro, ici et ici. Donc, ça c'est le résumé de la première partie. Donc ça, ça va devenir des réflexes. Si par hasard, vous trouvez un exercice comme ça, et bien vous devez savoir le résultat avant de faire les démonstrations, les calculs, etc. Donc j'espère que ça c'est clair. Après, on va voir la deuxième question.